Hey 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 mes petits cuits et bienvenue pour ce premier réel épisode du challenge Lord and Lady que j'ai créé la semaine dernière vous avez découvert les règles et partiellement les terrains communautaires et aussi mes protagonistes mais aujourd'hui on va réellement commencer le challenge dans la petite maison que j'ai construit en starter et bien moi ils vont évoluer ici aussi c'est ces deux petits sims adorables qui se font des bisous et décollent voilà et il s'agit donc de la famille Flaubert et c'est Maturin pour lui et Petroni pour elle oui je me suis amusé je pense que au niveau des prénoms on va bien se marrer puisque j'ai toute une flopée de prénoms anciens et peut-être rigolo parfois pour leur progéniture et pour les générations futures pour l'instant et bien voilà on commence notre petite vie dans cette mini maison on a un jardin qui est donc pas qui n'attend que nos petites cultures nous avons 200 simfos en poche dans les règles j'ai bien spécifié que nous pouvons acheter des graines donc je vais acheter des graines je peux acheter que des graines de fruits ou de légumes puisque on ne vivra que la revente de fruits et des légumes après vous pouvez avoir d'autres choses mais vous ne pourrez pas les vendre je pense que pour le coup je vais prendre un sachet de légumes maintenant on va l'ouvrir et j'espère qu'on aura pas mal de choses intéressantes et diverses alors nous avons des petits pois super j'adore ça et des carottes et je vais mettre à trois quatre on est bien bon les carottes de toute façon ça va pas nous amener beaucoup d'argent mais je vais quand même en planter une et puis le reste je vais essayer de garder peut-être pour manger quoique non 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 je vais je vais replanter les petits pois aller il faut bien commencer par quelque chose donc je vais leur demander déjà de planter ces petites ces premières plantations voilà c'est au moins ça on commence notre jardin et puis en espérant que ça nous rapportera de l'argent puisque là on commence vraiment bas de l'échelle quoi c'est le début du challenge en même temps c'est normal c'est bien maintenant on arrose voilà en chantonnant ah c'est vrai que l'huile a son aspiration botaniste indépendant elle je lui ai mis plus quelque chose de famille ou et un devenir adulte et dépenser pour l'instant on va pas y être pour les enfants un mois on va essayer d'être ce sera pas tout de suite il faut quand même avoir de quoi pouvoir et bien se nourrir se sustenter et puis acheter aussi d'autres choses alors tu vas pas commencer à boire parce que franchement tu vas pas me casser les pieds on est le début des tronis alors fais moi pas yes non mais bon alors sans surprise vous pouvez voir l'intérieur de la maison un qui est quand même très sommaire parfait ne te mets pas le feu on a d'accord ok il nous fait de la gym vous pourquoi pas donc on a vraiment le minimum vital mais on a quand même une pièce à part j'avais voulu faire quand même une chambre à part où il ya quand même une petite cheminée je pense que vraiment à l'époque il devait avoir tout dans la même pièce mais bon c'est pas très très grave à tiens tiens les voisins et c'est pas n'importe qui les voisins moi je vous le dis un oh oui le cac aux fruits le fameux cac aux fruits magnifique bonjour mesdames mesdames et bon ben bienvenue dans notre très 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 humble de mort ah bah voilà ah bah voilà un il ya elle là ça se voit et c'est elle la plus riche et bah elle est rentrée la fesse et quoi ce taux dit je ressors direct à puis finalement elle revient elle a fait mais ça sent bon encore pour l'instant ils ont pas chier partout dans les coins c'est pas mal alors ça arrive avec un cake mais ça vient le bouffer ici bravo franchement belle mentalité bon bah c'est bien ça bouffe le cake mais ça laisse les assiettes en plan et puis on se demande pas qui c'est qui va s'en occuper n'est ce pas pétronille ma pauvre tiens mange ce qui reste du coup je sais pas si vous allez aimer vous par contre j'espère que vous aimerez le cake aux fruits c'est une recette de famille et ben n'aime pas voilà comme d'habitude et il va être temps d'inaugurer les petits buissons ça me rappelle le decade challenge tout début j'avais corsé l'affaire en mettant des puissons à la place des du toilette et puis j'avais bien rigolé je refais la même chose pour le coup alors pour une fois aussi ce qui est bien c'est que je joue à windenberg surtout dans le côté très campagne de windenberg c'est cool je viens de voir qu'il y avait un autre buisson ici ce qui pourrait être très utile quand les deux seront usagers et que quelqu'un qui a une grosse envie c'est cool qu'il ya un buisson pas loin mais du coup je connais pas vraiment l'environnement je connais pas ce qui pousse et tout ça donc je j'espère je crois les doigts qui est des fruits et des légumes pour l'instant je vois que des fleurs là il ya deux plantes fleurs donc je croise les doigts ça c'est quoi des murs yes ça c'est cool donc je vais pouvoir avoir des murs à manger aussi et à cultiver et à vendre donc ça on est très bien ah bah je crois que nos voisins sont partis bon bah du coup on se retrouve tous les deux enfin tous les trois parce que moi je vous regarde qu'est ce que vous allez bien pouvoir faire un vous vous commencez déjà vous ennuyer au mathurin tu vas aller faire un petit pipi dans l'eau de buisson 1 voilà et puis et puis on est bien quoi on a le dîner qui est déjà prêt je sais pas si il l'a pas goûté tu mangera un morceau après tu me diras si tu aimes bien au bas ça alors lui par contre il aime bien le keco fruit ah bah dis donc ils sont rares les sims qui aiment le keco fruit quand même pour en revenir à des personnages principaux donc nous avons petroni qui est romantique soigné proche de sa famille voilà une petite rousse vous allez vous dire encore une rousse mais en fait je voulais vraiment la faire blonde et c'est au moment j'ai créé le sims que je me suis aperçu qu'elle avait beaucoup plus elle était beaucoup plus choupinette en rousse qu'en blonde du coup vous voyez j'ai cédé elle s'est sera donc encore rousse mais par contre mathurin lui et bien il est brun ça change un petit peu voilà et au niveau de ses traits de caractère il est actif bienveillant et adore la nature voilà où nos premières petites plantations commencent à sortir de terre et ça c'est cool oh mais c'est vrai il ya les champi aussi la petite cascade ah c'est tellement paisible en fait c'est un quartier super chou super mignon vraiment ma campagne ok est ce que je vois on a déjà un petit problème de lessive qu'est ce qui se passe ah mais le panier il a sauté l'installation de la maison zut alors je me suis rajouté le panier sauf qu'il coûte quand même sans simflouze donc que c'est quand même un peu abusé le prix donc je vais me recréditer l'argent que je viens de dépenser parce que faut pas quand même pas déconner 1 voilà sans simflouze c'est quand même cher pour un panier qui était censé être déjà dans la maison donc voilà bon bah du coup on va faire notre premier dîner macaroni au fromage de 18 simflouze dans le chaudron heureusement je sais que ça va rester longtemps donc c'est pas des 18 simflouze qu'on va jeter par la fenêtre comme ça miam 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 ça c'est cool bon après ils vont manger que ça je pense mais pendant longtemps à part les petits pois et les carottes qu'on a on a planté et les murs dans qui seront de l'extérieur mais c'est un des faut un début à tout quand même et ben voilà c'est la première fois qu'il est vraiment crado à ce point alors dans les règles j'ai bien spécifié que pour cette génération il faut attendre qu'il soit cradingue comme ça rouge avec de la crasse partout sur eux pour qu'ils puissent se laver donc bah écoute mon petit voilà tu vas commencer à te laver tranquillement dans le petit évier de la cuisine et c'est un homme tout propre qui sait qui est là ou presque tout propre qui a été allumé la chemise dans la chambre fier comme un coq si tu veux tu peux manger un petit bout de ton cake et puis 22h30 c'est pas tout ça c'est que voilà oui la fatigue commence un petit peu à s'installer aïe 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 ne touche pas cette assiette c'est elle de chante oui alors va pas au lit lui il peut y aller c'est pas comme s'il allait travailler toute la journée mais bon faut un début à tout un messieurs dames donc là nettoie elle fait la vaisselle allez pétronique tu peux aller te coucher aussi auprès de ton mari ce n'est pas encore maintenant que vous allez consommer votre mariage puisque ben vu que vous êtes obligés de faire des bébés là c'est un peu tendu donc voilà où il ya des petites carottes qui ont poussé oh c'est de son sera notre première récolte mon dieu mais ça va se fêter ça bon on va pas gagner beaucoup à ce que avec 4 carottes ça fait 4 sim flouze super là on va aller loin à le petit pipi du matin tout le monde aime bien n'inquiétez pas c'est très calme dans le coin ouais voilà bon et bien maturin tu vas pouvoir récolter tout récolter on peut faire que ça ben ça va ça va pas être trop chiant aujourd'hui non plus le travail de fermier vraiment je vous le dis je dis j'étais méchante on a récolté cinq carottes pas quatre franchement ah et ça en fait ça fait trois sim flouze pour une carotte c'est pas mal c'est pas magnifique on peut encore rien en faire ce que rien n'a poussé réellement mais bon on va on va en bouffer les petits pois moi je vous le dis alors que les jacinthes ont poussé est ce que tu peux venir tout récolter parce que ça on va s'en servir je vous rappelle qu'on ne peut que gagner de l'argent avec les fruits et les légumes pour cette génération les fleurs vous pouvez les utiliser mais vous pouvez pas en vivre c'est à dire que moi là elle va récupérer ses plantes et ses fleurs pour la future les civiques pour que la s'ils sont bons et oui oh je vois que les petits champis ont poussé également on va venir les récolter pour pouvoir gagner notre route champi récolter on va voir les plantes et voilà basse on a quand même récolté 15 champions bon bah c'est parti on va pouvoir les planter petit à petit bon pareil les champis c'est pas ce qui rapporte le plus il me semble mais c'est qu'on va arriver déjà à la première étape de botaniste indépendant en voilà la 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 dis donc que de réussite pour ce premier épisode c'est un crédible et j'allais dire à la soupe mais vu que c'est pas de la soupe mais des pattes on pourrait dire que c'est de la soupe dans un gros chandron comme ça on pourrait dire que c'est de la soupe quand même décidément j'ai mis cette couronne là dans la maison ça les passionne ils font que ça de la mater et ça les divertis bon au moins c'est toujours ça de pris un bon comme c'est pas non plus l'extase on va aller un peu au village au village central on va les visiter en enjeu les terrains communautaires et nous voilà à l'auberge du dragon alors du coup à l'auberge ben pour l'instant il n'y a pas trop de monde mais au moins il ya de quoi se divertir donc peut-être qu'on va se faire une petite partie du jeu de qui on en profite c'est gratuit elle est ma petite pétronille en plus tu pu ma peau va falloir passer par un salle d'eau peut-être connaîtrez vous cette jolie jeune fille jeune femme avec qui ils sont en train de discuter peut-être bon au moins ça remonte bien le divertissement et ça c'est cool c'est même très très cool une petite visite dans les buissons en même temps on fait ça en amoureux en couple c'est beaucoup plus sympa un petit brin de toilette dans les idées dans l'évier un qui est caché mais qu'est ce que vous foutez vous bloquez le passage là les meufs et puis c'est quoi ces fringues oh elles sont sont bandés pro des robots mais je m'en fiche pourquoi qu'est ce que vous venez faire dans ce bar oh le rp bonjour et voilà rentrer à la maison comment va le petit jardin bas ça va ça va ça va pour l'instant on est bien on est bien est ce que les murs ont poussé bas les murs oh c'est une blague on a bougé ça y est les murs sont revenus à zéro ce foutage de gueule oh c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour toujours bon j'ai pas grand chose à leur faire faire à part se réchauffer devant la cheminée pourquoi pas peut-être ce sera encore une cheminée qui sera et allumée du début jusqu'à la fin du challenge pourquoi pas mais oui petroni fait comme ton ton mari je pense qu'il est temps de se coucher pour l'instant pas grand chose à faire donc tout ou quoi s'appuyer ce matin mon cher mature 1 1 et content et puis il est content bon tu passeras par le lavabo à l'écrasse lave moi tout ça un les dents et les mains qu'est ce que ta bichette avait écoute c'est formidable tu vas pouvoir commencer à le réparer 1 voilà la crasse il est vraiment dégueulasse par contre quand il est crâle et les cas c'est celui-là oh 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 regardez les petits pois les petits pois ont grandi magnifique et puis on a déjà des insectes et on a aussi les carottes et les champignes mais punaise avec ça on peut se faire beaucoup de bouffe dans la vraie vie jardinage pour monsieur ensuite ce sera le ménage pour madame et ben voilà ça c'est la vraie vie 1 sur les quelques jours pour que ça se mette en place tout ça et ça se met en place nettoyer la vaisselle nettoyer le sol on l'a en currant c'est de la terre sert à rien ça sera absorbé nettoyer le lavabo puis nettoyer ici le tas d'ordures à m à pauvre 1 ouais oui bah je sais bien que tu fais la gueule mais bon c'est comme ça c'est comme ça ma petite pétronille bon ben monsieur a déjà fini de s'occuper de son jardin mais c'est fort et intense non tu vas pas te laver les mains tu peux les faire un petit pipi si tu veux dans le buisson voilà est ce que du coup on profiterait pas pour replanter punaise niveau des petits pois on est bien quand même un on est plutôt bien et ouais les champignes ça va pas valoir grand chose les carottes et les petits pois bon je sais pas non c'est déjà bien je préfère avoir une diversité de plantations que toujours la même mais j'avais complètement sa paix qu'il y avait des citrons et ben mon petit peu d'ématuré tu vas les récupérer tout ça cerisier oh c'est trop cool un oh oui oh oui oui recueille moi tous ces citrons du coup les cerisiers je pense que c'est en été on est douce citron oh la la sissime flouze tu vas aimant planter direct il y en a un parle par contre que les buissons de murs et bien sont buggés puisque sont revenus à zéro et ne repousse pas alors que tout partout ailleurs ça pousse allez gogo les citrons tu vas m'en planter voilà ça c'est bien 5 je pense que c'est largement bien et puis il faut penser aussi qu'il faudra des cultures pour toutes les saisons donc en profite alors c'est bien on arrose maintenant bon alors toi le buisson de mur se l'observer ne le fait pas ressortir d'entre les morts bon pas tant pis oh mais en cherchant j'ai trouvé aussi un endroit il avait des pommes mais pour l'instant les pommes n'ont pas encore cher mais ne sont pas encore dispo oh mais qu'ils sont mignons vous croyez qu'ils auront des beaux enfants un on sait pas encore par contre ils vont commencer à me casser les pieds avec leur verre d'eau tu vas me virer ce verre d'eau s'il te plaît non tu vas pas te laver les mains non plus elle est une et toi oh là là ils ont rien à faire c'est sûr que pour l'instant il n'y a pas trop trop de taf un pourtant regarder notre jardin commence à se remplir ce qui est pas plus mal mais mais non oui il faut qu'il s'occupe avec des verres d'eau tu commences à fleuré bon bah tu rien 1 allez on va te faire aller courir un petit peu parce que toi tu aimes bien courir et quand tu reviendras tu seras bien sale et tu pourras te laver allez c'est trop la joie de courir recouvert de crasse qu'est ce qu'on aime ça mon abonné au quartier c'est vrai qu'il ya des moments bon voilà comment ça pu est mais à des moments où il n'y a pas trop de choses à faire et ils n'ont pas encore de gosses et tout le travail je me dis que une petite activité comme le tricot ça manque voilà encore une fois je vais commencer un challenge beaucoup trop tôt et que le kit ne sera pas encore sorti c'est bien dommage allez encore des lap des pattes il en reste encore cinq donc c'est ça qui est bien c'est que ça reste toujours chaud et prêt pour être mangé on n'a pas besoin de refaire la cuisine sans arrêt ils peuvent que ça guichet pour l'instant je leur permets pas d'aller plus loin donc discuter sa guichet c'est les meilleures choses qu'ils peuvent faire ce qui est parti faire ah tiens qui est à notre porte il est parti d'accord très bien et ben écoute dit bonjour dit bonjour à belle parce qu'elle s'appelle belle dit moi tu t'es fait des accointances avec la haute société ma petite petronie parce que cette belle dame s'appelle saint paul bizarrement c'est à dire que ce qu'elle commence son nom commence par s elle est plutôt apparenté au seigneur donc c'est vraiment là l'opposé de vous vous êtes que des pauvres futils fermiers mais bon peut-être que c'est juste une visite comme ça de courtoisie à petronie a déjà envie d'être sous coucher effectivement lui aussi on va dire au revoir à belle disant d'être partir s'il te plaît tu es l'homme tu vas lui demander de partir même si elle est magnifique et belle et que on pourrait la garder toute notre vie mais il faut accepter que les sims partent et puis tu iras tout coucher mon petit maturing hola ok bel et à walt tout va bien j'y attendais pas bon allez moi je pense que c'est là dessus que je vais vous quitter pour ce premier épisode j'espère que ça vous aura plu les débuts sont forcément un peu plus calme puisqu'il n'y a pas vraiment d'enjeu voilà le temps que les les fermes et les cultures se développe que l'on paye nos factures et qu'on confonde une famille en tout cas je moi je vous retrouve mercredi prochain pour la suite du lord and lady challenge en attendant que je fais des très gros bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et à regarder une pub sur youtube allez ciao 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021